Je suis directrice du CPIE Duo Languedoc et je suis plus particulièrement en charge de l'accompagnement des collectivités dans leurs projets un peu développement durable et aussi tout ce qui concerne des inventaires sur la faune, la flore, tout ce qui peut être un peu études scientifiques également. Qu'est-ce que c'est que le CPIE ? Alors le CPIE c'est une association loi 1901, ça signifie Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. C'est un label national, il y a environ 80 CPIE sur toute la France et donc on est des associations labellisées. Alors depuis 2017, les communes doivent utiliser zéro phyto, c'est bien ça ? Oui c'est ça, en effet il y a une loi qui est passée et donc depuis le 1er janvier 2017, les communes n'ont plus l'autorisation d'utiliser de pesticides ou produits phytosanitaires, ça dépend comment on les appelle, pour l'entretien de la commune sur tout ce qui est espace de voirie, les espaces verts, les parcs, etc. Alors ici nous sommes à Cessenon-sur-Orbe, vous venez régulièrement rencontrer les élus ainsi que les employés municipaux que vous avez briefés il me semble. Alors oui, on a fait avec la commune de Cessenon, à la demande de la commune, qui souhaitait donc passer au zéro phyto et un petit peu savoir quelles sont les techniques possibles pour faciliter ce passage au zéro phyto. Et donc on a travaillé avec les élus, les agents, à voir quelles étaient les techniques au final les plus adaptées pour réussir à poursuivre l'entretien de la commune sans pesticides, tout en maintenant un cadre de vie agréable. Voilà, alors ce sont les communes qui font appel à vous, c'est pas vous qui allez voir les communes ? Oui, le plus souvent c'est ça, c'est les communes qui viennent vers nous pour nous demander un petit peu de l'aide, des conseils pour réaliser ce passage le moins difficilement possible on va dire. Alors ici à Cessenon, vous les avez vus à quel moment ? Alors je les ai rencontrés fin 2016, un petit peu avant le passage de la loi qui impose ce passage au zéro phyto. Ils étaient en avance alors ! Ils étaient un petit peu en avance et surtout ils ont souhaité aller plus loin puisqu'il y a certaines zones sur les communes où on a encore autorisation d'utiliser des produits phytosanitaires sur tout ce qui est espaces que l'on peut fermer vraiment à clé où on peut interdire l'accès au public tel que le cimetière ou des terrains de sport. Et la commune de Cessenon s'est voulue exemplaire et donc a souhaité pousser plus loin que la réglementation qui de toute façon devrait certainement changer assez rapidement et obliger le zéro phyto sur l'ensemble de la commune et donc la commune de Cessenon est à zéro phyto total, cimetière et terrain de sport. Bravo ! Alors on s'est donné rendez-vous aujourd'hui parce que nous avons donc ici les employés municipaux et vous allez donc avec eux nous montrer comment ça se passe, enfin un petit peu, on va faire un petit tour, je ne sais pas ce que vous m'avez prévu. Je pense qu'on va aller faire un petit tour certainement au cimetière puisque c'est quand même un gros point du passage au zéro phyto et puis peut-être aussi voir un petit peu comment sont entretenues les rues, notamment les pieds de mur, les pieds d'arbre. Ça va donner des idées aux autres comme ça. J'espère. Allez, on y va, c'est parti. Alors Aurélie, vous me présentez les personnes avec qui on va faire ce petit film là. Alors donc on a Christophe. Non, c'est moi. Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Christophe et Jérôme. Bonjour. Alors Jérôme, voilà, très bien. Vous travaillez dans cette commune depuis combien de temps ? Moi depuis 2009. Oui. Voilà, depuis le 27 juillet 2009. Ouais, c'était votre premier emploi dans ce domaine ? Non, parce qu'avant, à la mairie, oui, parce qu'avant j'étais cuisinier de base. Ah d'accord, donc vous faites une cuisine différente là, vous cuisinez les espaces verts. Et vous alors ? Moi depuis 2002 je suis à la mairie, ça fait déjà quand même pas mal d'années. Oui, voilà. Et vous aussi, alors vous êtes depuis quand aux espaces verts ? Ça fait à peu près 3-4 ans. On est passé un peu partout, on est se tourner parce qu'on est assez polyvalent dans la commune. Donc voilà, là ça fait à peu près 3-4 ans. Alors qu'est-ce qui vous plaît le mieux, vous ? La cuisine ? Le jardin ? Qu'est-ce que c'est que vous aimez ? Non, c'est deux choses différentes, mais c'est vrai que j'aime bien l'espace vert. J'aime bien être dehors déjà, donc c'est vrai que c'est mieux. D'accord. Je préfère, ouais. Bon, bah messieurs, vous allez nous montrer votre travail. Très bien, d'accord. Et comment ça s'est passé pour vous, ce passage là à zéro phyto, parce que zéro engrais nocifs en fait, ça veut dire ça. Mais zéro désherbain, zéro glyphosate, donc du bien pour la planète en matière. Nous, ça s'est bien passé, sauf que ça nous fait un peu plus de travail automatiquement. Et puis voilà. Voilà. C'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça, voilà. Ok. Allez, avec Aurélie, on vous suit et vous allez nous expliquer tout ça. Très bien. Allez-y. Bon, on est parti Aurélie. Alors vous, vous vous déplacez dans tout le département ou vous faites ? Alors, on est essentiellement en intervention sur tout le territoire du Holandoc, donc le territoire du parc naturel régional du Holandoc. Mais pour certaines actions que l'on mène, notre territoire d'intervention, c'est tous les roues. Alors, vous êtes tout le temps sur la route. Souvent. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué avec cette action zéro phyto depuis ? Là, j'ai vu qu'il y avait eu un bilan de fait en 2018, en 2019 plutôt, sur 2018. Alors, l'action zéro phyto, on voit quand même que ça change pas mal de choses pour les communes. C'est pas toujours simple pour elles de... Voilà, on est quand même sur un territoire assez rural, par ici, et du coup, c'est des petites communes avec des petits moyens, des petites équipes très polyvalentes. Et du coup, de passer à zéro phyto, ça demande un peu de réorganisation et des équipes et de faire un maximum de choses avec peu de moyens. Donc, c'est pas toujours très simple. Oui, parce qu'il y a des investissements... Oui, qui sont importants sur certaines machines, en fait, pour travailler. Alors, oui, il y a certaines machines qui peuvent aider le travail, mais après, le plus gros du passage au zéro phyto reste quand même, en fait, un problème d'acceptation de l'herbe par les habitants, par la population, par... Voilà, en règle générale, c'est plutôt là que ça coince, puisqu'avant, il n'y avait pas forcément de produits phyto sanitaires, il y a 50 ans ou 60 ans, pour entretenir les communes. Et avant, voilà, chacun entretenait son petit bout de vent de porte, voilà, à la main. Et oui, c'est vrai. Maintenant, les gens, ils attendent que ça soit fait, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est un peu le plus gros du problème. C'est l'acceptation de la population au changement. Voilà. Oui, ils se disent, mais il ne faut rien ! On a plein d'herbes ! Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Donc, on va voir comment ça se passe, alors, tout ça. Donc, nous voici devant le cimetière. Alors, Aurélie me confiait que, quelquefois, les gens, ils ont du mal à s'habituer à ce qu'il y a un peu d'herbes, parce qu'en fait... Oui, au début. Au début, oui. Bon, pour certains, il y en a encore qui ont du mal avec ça, parce qu'il y a beaucoup d'herbes au cimetière. Nous, on a beaucoup de travail, on essaie de faire au mieux. Oui. Mais, au bout de la salle, nous, on se sent un peu mieux maintenant qu'au début. Mais alors, avant, elle me disait aussi, Aurélie, que les gens, ils désherbaient un peu eux-mêmes. Le cimetière ? Bah oui, je ne sais pas, à côté de leur tombe. Non, le cimetière, c'était nous. Ah bon, d'accord, ça a toujours été... Ah oui, le cimetière, c'est communal, donc c'est... On le désherbait, quoi. D'accord. Voilà, donc, même principe avec le tracteur. Ok. Alors, donc, c'était, voilà, chacun devant chez soi enlever son herbe, avant. Oui, voilà, il y a longtemps, avant que l'on ait des pesticides, etc., les gens faisaient leur devant de porte eux-mêmes, à la main, et c'était quelque chose qui paraissait normal, et maintenant, c'est un peu moins bien. Et un jour, on leur a dit, on a un super produit ! Voilà, c'est ça. Ok. Bon, alors, qu'est-ce que vous allez faire, là ? Qu'est-ce que vous allez nous montrer ? Ah, moi, c'est le cimetière, bon, l'herbe a repoussé un peu. Jérôme l'avait tendu il y a une semaine, à peu près. Donc, c'était assez propre, on va dire, ça repousse un peu, mais c'est pour montrer que c'est mieux sans des herbes, pas de pollution. Il y a plus d'herbes, automatiquement, puisqu'il n'y a plus de déshaban, mais c'est quand même plus saigne. Oui, puis est-ce bien grave, s'il y a un peu d'herbes, quand même ? Non, non, après, ça fait plus joli, un cimetière enherbé, c'est plus joli, enfin, moi, je trouve. Oui. Voilà, après, il faut du temps pour que ce soit vraiment bien enherbé, mais après, c'est joli. Il y a quelques années qui commencent à être belles, quand même. Ah, oui. Voilà, une fois que c'est coupé, bien sûr. Il faut du temps, quand même. Voilà, oui, oui, voilà. Ah, ben, on y va ? Allez, c'est parti. Donc là, alors, avant, il n'y avait rien du tout, aucune herbe, rien du tout dans ces années. C'était comme ça. Ben, c'est peut-être moins joli avec les cailloux, quand même. Je trouve que c'est pas mal, là. Ben oui, c'était pas joli au début, parce que l'herbe, comme elle est brûlée et qu'elle était vachement sèche, ça faisait pas très propre. Ah, oui. Quand ça devient sec. Mais là, c'est vrai qu'il faudrait attendre, je pense, quelques années encore, que l'herbe pousse un peu partout pour que ce soit partout verre et voilà. Donc, alors, est-ce que c'est pratique aussi ? Parce que là, c'est vrai qu'entre les tombes, il y a quand même de l'herbe, du coup, alors. Oui, c'est le plus grand problème. Parce qu'avant, vous mettiez du désherbant partout, alors. Partout, entre les tombes, derrière les tombes et dans les allées. Oui, il y a une personne qui tournait avec le tracteur pour les allées et une autre personne avec la machine à dos entre les tombes. D'accord. Voilà. Et c'est vrai qu'entre les tombes, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il faut le faire au débroussailleur et à certains endroits, on ne passe pas avec le débroussailleur. D'accord. Alors, c'est là, peut-être que les gens, ils peuvent enlever deux, trois petites herbes à côté de... Oui. S'ils voient... Normalement, c'est... Entre les tombes, ils peuvent le faire. Voilà. Parce que si on ne peut pas utiliser des broussailles, il faut le faire à la main. Voilà. Donc, ça prend un vachement de tamine, de rien. Donc, c'est pas évident. Voilà. Si chacun fait un petit peu autour de chaque endroit, qu'est-ce qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que c'est faisable. Et puis, je trouve ça toujours plus joli de voir même quelques fleurs un peu jaunes ou quelques herbes entre les tombes plutôt que de l'herbe morte. C'est suffisamment mort dans le cimetière. Et puis, en plus, avec des produits nocifs, quand même. Il faut le rappeler. Les nocifs, à la fois pour tout le monde, mais c'est surtout aussi pour ceux qui les utilisent et qui les mettent. Oui, parce qu'en fait, quand on respire les produits, c'est très mauvais. Oui, après, on avait quand même des... Des masques. Des protections. Oui. On avait un masque, on avait des gants et une combinaison. Oui, mais en même temps, quand vous passiez le produit et que la personne venait après respirer à côté, elle devait s'en prendre aussi plein les naseaux quand même. Si elle est à côté, oui. Hein ? Oui, oui. Après, on a eu des soucis. Oui, parce que si on vient juste après que ça soit passé, donc bravo d'avoir mis cette loi en place, quand même. Oui, c'est une belle avancée. C'est bien. Oui. Bon, super. Ils sont sympas, ces employés communaux. Oui, vraiment très, très sympas. Ça a été vraiment un régal de travailler avec ces deux agents. Ils y ont vraiment mis du leur dans le passage au zéro phyto. Ils sont, voilà, plein d'idées et de très bonne volonté. Ah, ça fait plaisir de voir ça. Oui. Vous nous avez amenés sur une petite placette. On se trouve où, là, alors, dans une rue de Cessno ? Au Sable d'Orbe. D'accord. Le Tisman. Le Tisman, voilà, le Sable d'Orbe. Ok. Alors, là, on voit, bon, il y a la place à l'Empire, c'est la commune d'entretien. Oui, ça, oui. Et là, alors, là, donc, sur le côté où on voit, il y a pas mal d'herbes et puis il y a des irises, là. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que, qui c'est qu'entretien, là, alors ? C'est les habitants. Donc, on a le droit de planter, c'est eux qui ont planté les irises ? C'est eux qui ont planté et qui s'en occupent. D'accord. On a le droit de faire ça sur son trottoir, alors ? Oui, parce qu'il me semble que le trottoir nous appartient. Il me semble, je suis pas sûr, ça, il faut en demander aux mairies, mais il me semble que le trottoir nous appartient. Appartient à la mairie ? Non, appartient à la... Ah, à chaque propriétaire. À chaque propriétaire. Voilà, c'est ça, c'est ça. D'accord. C'est ça. Donc, on peut voir, bon, là, ça va, il y en a loin, là, de planter. Ah oui, là, tout le côté de ronde. Mais pour me voir des irisques de l'herbe, ça empêche l'herbe de pousser et puis ça, c'est plus joli, c'est plus beau. Ah oui, c'est chouette, après, oui. Après, on ne peut pas le faire partout non plus dans le village. Non, parce qu'après, on ne peut plus marcher sur le trottoir s'il y a des irises partout. Là, ça va devant les maisons. Oui, oui, et puis c'est un quartier assez calme ici, donc il n'y a pas trop de voitures à part les gens qui y habitent. Alors, là, pour votre travail, pour en revenir donc à Zéro Phyto et votre travail, quand vous m'amenez par ici, qu'est-ce qui se passe pour vous alors maintenant par rapport à avant ? Avant, on prenait le tracteur avec le technoma derrière, il y a des herbiers chimiques. Et maintenant, comme ici, là partout, on est obligé de passer le débroussailleur, de passer le débroussailleur. D'accord. Et là, quand on voit les herbes, là, vers le... Qu'est-ce que... Alors là, avec le débroussailleur, vous allez faire ça ? C'est ça, là, oui. Oui, c'est ça. Parce que là, en plus, on a eu de la pluie il n'y a pas longtemps, là. Donc ça va pousser encore plus vite, du coup. Oui, oui, parce que... La pluie est en Bretagne, le soleil, ça fait pousser vachement de l'herbe plus vite. Et du coup, là, on n'a pas commencé, on n'est pas encore sur ce quartier, mais ça se fera. Ok. Donc parce que là, quand même, vu que c'est un peu bétonné, il y a des cailloux partout, là, c'est juste le côté au fond, alors que vous avez à nettoyer. Oui, mais ça fait quand même du boulot sur toute la commune. Vous êtes deux ? Oui, voilà. Que deux ou plus ? Non, on a un jeune en contrat qui aussi travaille, donc il nous aide aussi tout ce qui est herbes, d'aller. Oui, parce que, voilà, il y a les herbes, il y a... On ne se rend pas compte, hein, quand on est... Non, 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 non. Après, il y a beaucoup de... L'été, surtout, il y a beaucoup de chemin, que Christophe, il fait avec les pareuses. Donc du coup, il est un peu moins sur le village. Voilà, c'est ça. Surtout sur les chemins, avec les pareuses, tout l'été. Alors les pareuses, je ne sais pas ce que c'est, moi, une pareuse. C'est un tracteur avec une machine à l'arrière, avec un bras articulé, et un groupe de broyage, pour couper l'herbe au bord des chemins. Ah, au bord des chemins. Voilà, c'est ça. Oui, parce qu'en plus, des fois, ça empêche la visibilité dans certains endroits, c'est dangereux. Tout à fait. Tout à fait, c'est ça aussi. Oui. Et alors, au niveau aussi, pour éviter les feux, le feu, bon, je ne pense pas que vous êtes tous, c'est juste la vie. C'est la vie, c'est le village. C'est ça. Vous n'allez pas sur les petits endroits. Nous, on a le village et les écarts aussi. C'est-à-dire, on fait du dépoussage autour des bassets. Oui. Justement, pour le feu, oui, 50 mètres tout autour des bassets. Ça fait des bassets. Et la canalise, c'est ce nom. Oui. On y en a trois ou quatre, parce qu'après, il y a aussi Koumiak, qu'on entretient. Et après, il y a la canalisation qui amène l'eau potable au village, qui est le long de la Prade. D'accord. Donc, ça aussi, c'est à nettoyer. Alors, quand vous disiez, ça vous fait plus de travail, c'est sûr. Et puis, c'est un vrai agenda que vous avez. On va aller faire ça tel jour, ça, suivant le temps, suivant la pluie. Comment vous organisez ? Ça, c'est plus le chef qui est ici. Ah, le chef qui fait un tour. On a un planning. D'accord. Et c'est pour ça que, des fois, on ne peut pas être tout le temps aux espaces verts non plus. Oui. Après, il fait le tour quand même. Il voit s'il y a un endroit qui presse plus qu'un autre. Du coup, on attaque un premier à cet endroit-là. Et puis, on continue. Comment il s'appelle, votre chef ? Henri Galilier. Eh bien, on lui fait coucou. Oui, à nous, je parlais. Super, merci. Alors, Aurélie, donc, voilà une commune qui est bien un beau modèle. Oui, c'est ce nom parmi les communes que j'accompagne. C'est partie du top des bons élèves. Vraiment, ils sont moteurs. C'est une commune qui a eu vraiment une vraie volonté de passer au zéro phyto. Et qui ne l'a pas subi comme beaucoup d'autres. Voilà, ils ont cherché comment faire pour passer au zéro phyto. Ils n'ont pas attendu qu'on leur donne des propositions toutes faites. On a travaillé vraiment ensemble sur le passage au zéro pesticide. Donc, on va encourager, eh bien, ceux qui ne savent pas trop comment faire, de vous contacter, alors. Alors, oui, ils peuvent nous contacter. Et puis, il y a notamment, maintenant, de très nombreux sites internet qui montrent comment se passer de produits phytosanitaires. Pour tout ce qui est collectivité, il y a le site de la Frodon Occitanie, qui donne plein de techniques alternatives au désherbage chimique. Et puis, pour les particuliers, puisque les particuliers, depuis le 1er janvier 2019, n'ont plus le droit non plus d'acheter, d'utiliser, d'avoir en leur possession des produits phytosanitaires. Mais est-ce qu'il est toujours en vente, ce produit ? Parce que si on n'avait plus à acheter, personne ne l'achèterait, quoi. C'est censé ne plus être en vente. Alors, on a vu avec la commune, donc, avec les employés de la commune, mais on voyait là, devant les rues, les gens qui plantent des choses, mais ceux qui ne plantent pas qu'il y a de l'herbe. Ils n'ont plus le droit non plus d'utiliser des désherbants. Non, depuis le 1er janvier 2019, pour les particuliers, il y a une interdiction d'achat et de possession, d'utilisation de produits phytosanitaires, sauf les produits qui sont, on va dire, homologués. Donc, c'est tous les produits de biocontrôle. C'est donc, par exemple, tous les coccinés, ces organismes qui peuvent faire de la lutte biologique, tout ce qui peut être phéromones, etc., ou certaines bactéries qui peuvent être utilisées contre certains parasites. Mais sinon, non, les particuliers n'ont plus le droit d'utiliser les anciens produits phytosanitaires qu'ils avaient, tout ce qui est contre les pucerons, les acariens, les libasses, l'herbe. D'accord. S'il y en avait un qui trouvait ou qui avait des anciens produits chez lui et qui les utilise, il risque une amende ? Oui, il risque une amende. Les amendes pour infractions de ce type peuvent aller jusqu'à, alors suivant la, on va dire, la graveté de l'infraction, jusqu'à 6 mois de prison et 150 000 euros d'amende. Ah oui, en effet. Mais comment savoir, quand on voit quelqu'un qui utilise un produit, si c'est du bon ou du pas bon ? Voilà, alors pour savoir si c'est du bon ou du pas bon, effectivement, ce n'est pas facile. Donc là, on se le... Ok, en tout cas, messieurs, dames, jetez tous vos anciens produits et prenez de l'huile de coude ou bien... Voilà, pour jeter vos anciens produits... Ah oui, en fait, on ne peut pas les jeter n'importe où ? Et non, surtout pas n'importe où. Surtout pas ! Voilà, ne videz surtout pas les produits dans vos canalisations ou dans la rivière, encore pire. Voilà, il faut aller se renseigner. La plupart des déchetteries, alors peut-être pas toutes, mais la plupart, normalement, sont équipées de containers spécifiques pour récupérer ces produits. Il suffit de se renseigner, normalement, auprès de la déchetterie la plus proche de chez soi. Mais la très grande majorité des déchetteries sont équipées de containers spécifiques pour les produits phytosanitaires. Et oui, on voit quand même, pendant des années, le dégâts que ça a fait. Oui, énormément de dégâts. Il y a plus de 80% des eaux qui sont polluées par au moins une molécule de produits phytosanitaires. Et sur ces 80%, il y en a plus des trois quarts qui sont au-dessus du seuil autorisé. D'accord. Bonjour, monsieur, c'est vous, le chef, alors ? Alors, monsieur Valette, je suis l'adjoint de la commune. Votre prénom ? Éric. Éric Valette, alors. D'accord, donc vous êtes adjoint, vous êtes responsable de tout ce qui concerne... Je suis responsable des ateliers misuppos, du technique. Oui, d'accord. Voilà, et surtout de la sécurité du village. Très bien. Et là, vous avez fait vraiment chapeau à la commune de Cessnau pour Zéro Phytos. Voilà. Je viens de découvrir... Ça nous portait à cœur, ça. Ça fait déjà deux ans, facilement, qu'on est monté déjà à Paris avec Marie-Pierre, chercher notre label. On est même Zéro Phytos, Terre Seine. Ah, oui. Voilà, donc ça fait déjà deux ans qu'on n'utilise absolument rien. Même pas de la bouillie bordelaise pour traiter les arbres, rien. On fait vraiment, vraiment... On est les beaux élèves. Et puis, vos collègues, là, ils sont super aussi. Ils sont vraiment... On a choisi deux employés qui étaient justement aux espaces verts. C'est pour ça qu'on a acheté ce camion. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait marquer espaces verts dessus pour que les gens le comprennent bien. D'accord. Voilà, ils s'en occupent. Non, ça va, ils font une bonne équipe. Oui. Ça fait plaisir de voir des gens qui prennent à cœur leur métier. On essaie d'acheter un maximum d'outillages qui leur va bien. On leur fait choisir. Alors, c'est toujours très difficile parce qu'on joue avec les subventions. Et à l'époque, quand on était à la scène, la chance de l'eau devait nous donner pas mal. Et puis, bon, comme tout le monde en veut, vous comprenez, c'est toujours pareil. Ça devient de plus en plus difficile. D'accord. Mais bon, on fait avec. On fait avec. Et puis les gens, surtout dans le village, il y a une bonne communication et les gens le prennent très bien. Ils comprennent que ces produits pesticides ne sont pas bons pour la santé. Donc, voilà. Tout le monde y met du sien, alors. On essaie. Très bien. Alors, justement, là, il faut me montrer le matériel. Voilà. Voilà. On a acquis, justement, du matériel à pile, du matériel des petites tondeuses pour pouvoir passer plus souvent, aller couper de l'herbe au cimetière et pour que ce soit beaucoup plus facile aussi. Voilà. Venez voir. Merci, monsieur, en tout cas, de tout ça. On y va. Monsieur, vous aussi, alors, vous travaillez aux ateliers municipaux ? Oui. Oui. Votre prénom ? Monsieur Henri. Henri, OK. Monsieur Galinier, qui est le chef de service de tous les employés de la commune. Ah, d'accord. Voilà. Très bien. Là, vous voyez, on a acquis cette tondeuse autoportée. Avec cet appareil, on peut aller plus facilement au cimetière ou au bord du stade, couper l'herbe plusieurs fois dans le long mois. Voilà. C'est sympa à conduire, hein, ce petit engin, là. Oui, oui, oui. C'est un petit parking. Et ça fait du bon travail, ici. Eh oui. Bon, après, je conçois que c'est plus facile pour les personnes un peu petites que les grandes personnes de 1,90 mètres quand même. Effectivement. Mettez-vous là-dedans pour voir un peu. Après, après, moi, quand je travaille, je vais mettre comme ça. Donc, je suis rentré pour s'installer. Ah, si. Ah, oui. Ah, d'accord, oui. Voilà. Mais quand même, et pour les pédales, là, vous avez... Ça, c'est les freins, ça ne sert pas beaucoup. Ah, d'accord. Et ça, c'est pour passer en quatre roues motrices. Donc, ça, c'est que pour les dévers. Quand il y a des petits talus, au moins, je peux monter dessus, quoi. Voilà, donc c'est pratique aussi. Vous y êtes fait rapidement, cette petite machine, là ? Oui, à part les talus, au début, ça fait un peu peur. C'est bon, on est comme ça. Donc, on a peur qu'elle se retourne, mais non, ça ne risque pas. Ça ne risque pas, mais ça va. Voilà. Et ça, c'est cher, ces ingènes. Ah, oui, je ne me rappelle plus de tête, le prix, là, mais oui, non. En fait, je ne sais plus. Dans les 5 000, là, on l'avait payé, je ne me rappelle plus. Alors, il y a prix, il y a plus petit, il y a plus gros. Bon, toujours pareil, on fait en fonction. C'est un premier achat, on va voir, dans le temps, là, ça fait quoi ? Deux saisons, c'est la deuxième saison. Non, c'est l'été dernier. L'été dernier, ça sera la deuxième saison. On l'avait mi-juillet, je crois. Oui, parce que ça tourne bien, quand même. Vous en servez beaucoup. Oui, oui, oui. Eh, disons qu'il faut passer sous vagues. Si on ne veut pas laver mi-juillet, il faut passer sous vagues. Il ne faut pas attendre que l'herbe fasse 40 cm. Si on passe avec, quand l'herbe fait à 20, 20 cm, c'est parfait, elle ne va pas forcer la machine. Si ce n'est pas un gyrobroyeur, ça, on l'a sur nos tracteurs, vous voyez. D'accord. Il faut passer plus souvent. Bon, après, c'est juste un quartier. On ne va pas dire que c'est très moins fatigant. C'est quand même moins fatigant que de tenir des boussaieuses à l'école. Eh, oui, oui. C'est pour ça qu'on a acheté ça, quoi. Ça va plus vite. Ça va plus vite. Il faut, voilà, il faut passer sous vagues. En même temps, voilà, prendre soin aussi de ses employés, c'est important. Leur fournir le bon matériel. On n'en a pas beaucoup, vous savez. Oui. On en avait 10, on en a plus que 7. Il y en a qui sont partis à la retraite. D'accord. On a eu un malheureusement qui est décédé. Après, l'été, on prend des jeunes, par contre, vous voyez. Les étudiants ? On prend des étudiants, voilà. À partir de 16 ans, là, on prend des... Il vient travailler 15 jours chacun, voilà. C'est sympa, ça, aussi. Pour acheter de l'herbe, pour bouger des barrières. Parce qu'il y a plus de boulot encore l'été. Il faut travailler, justement, avec l'herbe, voilà. Ah, mais forcément, le fait de ne plus utiliser l'eau désherbante, ça donne plus de mène d'oeuvre. Ça revient quand même assez cher, parce que la mène d'oeuvre, c'est un coût, pour la collectivité. Oui, mais la santé, quand même, hein ? Ah, mais la santé, c'est... La santé n'a pas de prix, quand même. Elle n'a pas de prix, la santé. Ça, forcément, vous avez tiré en oiseau. Eh oui. Voilà, c'est pour ça qu'on y a fond de l'oeuvre, mais heureusement qu'on est bien aidé par... Par Aurélie. Par Aurélie, qui bouche à côté, là. Eh oui. Heureusement, c'est à ces jeunes-là, parce que nous, de nous-mêmes, c'est pas notre métier. Voilà. Super, messieurs, merci beaucoup. Merci, au plaisir. Alors, voilà, donc, là, nous avons maintenant la débroussailleuse, c'est ça ? C'est ça, là, c'est ça. D'accord. C'est la débroussailleuse thermique, hein ? Parce qu'on a aussi une débroussailleuse électrique. Voilà. Juste, on a pour coupler dans les rues, ça, c'est comme... C'est pratique. Voilà, ça, c'est la thermique pour faire le... Comment ça marche ? Alors, là, vous partez comment ? Alors, c'est là-haut, oui ? Voilà, c'est ça. C'est peut-être pour le fil, en fait. C'est le fil, c'est pour la tête, c'est pour l'herbe. D'accord. Voilà. Après, pour le... Et là, vous pouvez faire des talus, qu'est-ce que vous faites avec ça ? Tout, des talus, des ruisseaux, tout ce qui est de l'herbe, quoi, en fait. Et vous le tenez, vous le portez, alors ? Non, non, non. Non, 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 parce que, oh là là, je me disais, comment vous en faites, là ? Ah oui, ça, c'est lourd, on a l'hermé, quoi. On a l'hermé, quoi. On voit que je connais... Je n'y connais pas, moi, c'est pas du tout. J'ai fait son métier. Et oui, chacun son métier. D'accord. Ah oui, parce que... Mais quand même, c'est lourd, non ? Oui, ça fait sommeil. Elle fait 10,7 kg, celle-là. Ah oui, elle est dedans. Voilà. Et après, on l'hermé. D'accord. Et voilà. Et ça... Ok, ben quand même, c'est... Voilà, ça, c'est ce qu'avant, vous ne faisiez pas ça parce que vous aviez les produits toxiques, quoi, en fait. Voilà, le cimetière, c'est un cerard qu'on a des broussailleurs. Ça, on faisait vraiment les grands espaces, quoi. D'accord. Après, on fait les bassins aussi avec ça, mais pas avec le fil. On fait avec une lame. Voilà. Ah ben, ça, c'est sympa de nous montrer votre matériel comme ça, hein. J'en ai une neuve, ok, c'est toi. Voilà. Alors ça, c'est pour... Les bassins, on les fait avec ça. Donc ça sert à broyer, en fait. Ok. Voilà. Ah ben, dites-donc. Vous avez les protections parce qu'avant... Des fois, on voyait les gens, ils n'avaient pas de protection, hein. C'était... Oui, bon, après, c'est pour les tibias. Ça, c'est à chacun, quoi. Ah oui, on a les... Voilà, on a le casque. Avec la visière, pour le visage. Et après, moi, personnellement, j'ajoute des lunettes. Ah oui, parce que des fois, il y a des petites poussières qui volent, hein, quand même. Il y en a qui met ça. Et après, on a les protèges tibias. D'accord. Quand on utilise le broyeur. Parce que sinon, on a des éclats. Voilà. Moi, je me suis blessé cet hiver. Ah bon ? Avec un caillou, oui. Eh oui. Voilà. Voilà, donc, il faut être prudent aussi. Il faut mettre les protections. Des fois, c'est pas pratique. Il y a des gens, ils vont dire, ah, j'aime pas parce que c'est... Oui, mais si on veut pas se faire mal, vous devez voir les protections. C'est une question de sécurité. C'est un peu obligatoire. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne idée de montrer le matériel. C'est ça. Eh bien, oui, comme ça, on... Et nous avons aussi deux broussoilleurs, tant qu'on est en lien. On va montrer un deux broussoilleurs électrique. Alors, donc là, par contre, électrique, électrique. C'est le même système, sauf que ça, c'est thermique. Et ça, c'est électrique. Ça, c'est électrique. On a juste... On a une grosse batterie dans le dos, en fait. Ah, vous avez la batterie derrière. On a le harnais. Oui. Et on a une grosse batterie accrochée. Et il n'y a plus qu'à raccorder ce fil à la batterie. D'accord. Et bien, c'est lourd aussi, la batterie, non ? Ça, ça va ? Oui, c'est assez lourd. Oui, la batterie, c'est assez lourd. Mais après, la machine en a elle-même, ça va. Parce qu'il n'y a rien. Donc, voilà. Et pareil. Là, on a la tête à fil. Et après, on a le réciprocateur. C'est deux lames qui tournent, en fait. Et il n'y a pas de projection. D'accord. Donc là, pour les passants, ça ne risque rien du tout. Pour les passants, tout ce qui est véhicule. Mais oui, c'est vrai. Parce que vous, vous avez vos casques et tout. Mais s'il y a un passant qui passe, il n'y a pas de casque. Il reçoit quelque chose. C'est ça. C'est ça. C'est celui qui se sert de ça. Du moins, il se sert de cela. C'est un travail qui est physique. C'est pour le dos, en fait. Quand on fait plusieurs jours d'affilée des brousseilleurs, quand même. C'est le dos qui est un pâti. Vous avez des ceintures, peut-être ? Oui, mais ce qu'il faut faire absolument, c'est bien régler son harnais. Il faut bien régler l'harnais pour avoir le moins de mal possible. En général, ça va. On a l'habitude. Donc, on n'a pas trop de soucis avec ça. Ok, super. Bon, écoutez, voilà. Voilà un travail. Vous avez l'air d'aimer votre boulot, tous les deux. Donc, ça fait plaisir. Oui, on fait au mieux. Ça va, on fait au mieux. Super. T'enjeun, là, qu'est-ce que c'est ? C'est une épareuse. On appelle ça une épareuse. Ah oui, c'est ça que vous dites ? C'est ça qu'on parlait tout à l'heure. C'est pour couper l'herbe sur le bord des routes, le bord des chemins, les talus, tout ça. Une épareuse. C'est avec le côté, là, le gros côté, là, donc, ça enlève. C'est ça. Venez, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Voilà. C'est le bras articulé. Il vient. Et ça, c'est le groupe avec un rotor et des fléaux. Ça tourne, ça tourne très, très, très vite et ce qui permet de couper l'herbe. Ah oui. Puis là, ça coupe des trucs. Ça coupe sur un mètre de coupe, en fait. Un mètre de coupe. Avec son rouleau, un rouleau palpeur. C'est posé au sol et ça prend les... Les racines, même, presque. Non, c'est pour le sol. Si le sol n'est pas plat, en fait, il part d'un côté de l'autre, ça suit le sol, en fait. Et ça permet de faire du bon travail. Et c'est ça qu'on voit, donc, quand on vous suit sur la route, des fois, quand on est... Parce que des fois, on est derrière, on est coincé en voiture parce qu'on ne peut pas aller très vite. Sinon, on fait du mauvais travail. Une vitesse à tenir à peu près entre 3 et 4 km heure pour faire du bon travail et pour bien couper l'herbe correctement. Mais les automobilistes le savent que c'est des gens au boulot. Il ne faut pas trop s'en approcher non plus parce que ça tendance, les cailloux ont tendance à partir un peu fort de là. Même si on a des protections, vous voyez, les bavettes. Oui, 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 oui. Mais il faut quand même faire attention. C'est quand même un travail assez dangereux. Pas pour nous parce qu'on est en cabine, mais pour les gens qui sont à l'extérieur, les passants, les voitures, tout ça, les promeneurs. Il faut faire vachement attention. Bien, Aurélie, merci pour toutes ces informations, pour ce suivi, enfin pour tout ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Et vous avez donc un petit journal que vous proposez aux gens. Comment on peut le trouver ce journal ? Alors, il est soit disponible sur notre site internet, voilà, en libre accès. Il est également distribué auprès de nos différents partenaires, voilà, pour les informer de ce qu'on fait chaque année. D'accord. Donc là, on a donc Planète au Languedoc, février 2019, le dernier. Oh là, la belle, la belle abeille. Voilà, un petit conseil, on plante des, on met des fleurs sur sa terrasse, sur son balcon. On met des fleurs, on garde les fleurs de son jardin. On attend avant de tondre, tout simplement, on laisse un peu les fleurs pour que tous ces insectes puissent se nourrir, manger, servir de nourriture aussi pour les oiseaux. Ah ben oui. Un peu de patience alors. C'est ça. Merci beaucoup Aurélie. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Dans votre métier. Sous-titrage Société Radio-Canada